voilà mesdames et messieurs bienvenue à vous mesdames et messieurs merci encore d'être le maître si vous qu'on peut y vivre voilà lundi 12 juillet les lots de l'amour qui tombe grève il y a un chauffeur les taximènes les transporteurs et les lots grève pour salaté qu'il y a sa panique pas de transport moutoumou en place à moussa les actes bonjour à la chambre à l'ombre paille belé belé bayazan moins biazan les actes très matin très tôt matin difficile trop vite à ma soeur maté tamponio les lots à sanna et pas un procureur. Je suis en train de faire un petit peu et je suis en train de retenir. Ca va se savoir. C'est le soir. Nous allons revenir sur ça. L'homme ne s'est plus de plusieurs chrétiens catholiques. Le détournement il y a certains mandataires qui continuent de détourner. C'était à l'occasion d'une conférence de presse de la jeunesse quinoise. L'organisation de l'homme il y a de réfléchir sur le détournement et la conséquence de ce détournement. Cette jeunesse il y a de réfléchir qui avait déjà l'occasion de projeter les actions sur le terrain pour faire un détournement. Il y a des détournements. Il y a des détournements. Il y a toujours des détournements. Il y a toujours des détournements. Il y a toujours des libérés. qui n'aurait pas d'argent. Il y avait des détournements. On n'a pas des détournements. Il y avait des détournements mais il y a des détournements. On a déjà joué en Réalièrement. Il y a des détournements pour le décourir. On a prévu l'étre, il y a des détournements. les sièges sont commis dans les niveaux c'est ça que j'ai reçu dans cette vidéo pour moi le travail il y a eu des sièges dans l'Est il y a eu des rapports et il y a eu des remises dans la milice voilà mesdames et messieurs il y a déjà des grèves il y a eu des chauffeurs d'un taxi où ils ont réclamé tracasserie tracasserie l'équipe il y a eu des services il faut contrôler il y a eu des documents il y a eu des documents il y a eu des documents les transporteurs décider ils vont avoir des grèves et empêcher de s'éventuer et de s'éviter même le biche il y a l'état et la salité il va empêcher de s'éventuer donc il y a eu des chauffeurs d'un taxi pour qu'il y ait un quinoa il y a eu des marchés il y a eu des besoins il y a eu des marchés il y a eu des marchés d'un C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 Qui n'a pas peur. C'est parti. Il n'a pas peur de parler de Dieu. C'est parti. Voilà comment on a parlé de la corruption. Eileen. Joseph aussi a été corrompu de cette femme mais Joseph a répété et voilà il est arrivé à un plus grand réussir. Les résultats nous en connaissons tous et et voilà il est devenu un exemple. Parlant de cause la force en nom féminin est un mot qui vient du latinителme Etat, causa, qui signifie chose. Si nous parlons de la définition, c'est parfois un événement, inaction, ina, arrive ou encore c'est fait. Parlons de la cause de la corruption, je reparlais de ça. Moi je dirais, la corruption égale à monopole, plus à discrétion, moins de responsabilité. Si nous voyons le cause par rapport à la corruption, nous voyons, nous avons abus de pouvoir. Quand en parlant de l'abus de pouvoir, nous voyons un homme qui est prêt à tout pour garder son titre ou encore son poste. Quand il garde son poste, c'est tout en ignorant la vie ou le souci du peuple. Et c'est un homme égoïste, et moi je vais aller encore plus loin pour le dire, c'est un homme égoïste, et qui ne tient pas compte de l'autre. Aujourd'hui, tu as ton entreprise, mais tu as plus confiance aux membres de ta famille, tu as plus confiance à tes proches. Tu as plus confiance à ceux que tu connais au lieu d'engager des gens et des hommes compétents à ces postes. Au juste, on se demande, avec toutes les causes, qu'attendons-nous de tous ? Quand nous voyons dans nos pouvoirs aujourd'hui, les gens qui occupent de grands postes ne sont pas dignes de défendre ces postes-là. Tout ça pourquoi ? À cause de l'abus de plusieurs. Un proverbe dit, tout homme prudent, agit en connaissance de cause. Mais l'essentiel fait étalage de sa faim. Si nous allons encore plus loin pour voir de cause, nous avons la pauvreté qui rouvre aujourd'hui notre vie. Nous avons la pauvreté partout. Nous avons le faible développement social. Nous avons les opportunités créées par la cultivité. Nous avons beaucoup d'opportunités créées par la cultivité. Je peux dire aussi, aujourd'hui, je peux les donner pour nous. C'est une opportunité que j'ai créée juste parce que je n'ai pas d'argent. Tout ça à cause de la corruption. Si nous allons encore plus loin, nous avons un gouvernement étatique. Quand on parle d'un gouvernement étatique, là, nous voyons, exemple, nous avons les empaiements. Nous avons des travailleurs qui sont moins payés ou encore, ils ne reçoivent pas leur salaire de mois pendant des années et des années. Tout ça, nous éliminerons, c'est dans le cause de la corruption. Et si nous partons, dans le cause de quoi ? De tournements, nous avons des cadres incompétents au fait. Donc, toutes ces deux choses-là, cela nous ramène à une chose que, aujourd'hui, nous voyons notre pays ou encore des entreprises ou encore d'autres organismes dirigés par des personnes qui ne sont pas âgées. Qui ne peut pas défendre notre pays ? Qui ne peut pas défendre notre génose ? Et voilà tout ce qui nous a fait. Nous avons des travailleurs, des cadres qui puissent leur but uniquement pour l'argent. Leur objectif est fixé uniquement pour eux-mêmes. Ils ne tiennent pas compte de ceux-là. Leur profit est juste de s'enrichir. Mais moi, je parlerai aux conséquences en disant malheur à eux, à toutes ces personnes qui agissent aussi. Parce qu'après vous, vous ne laissez pas une génération forte. Vos enfants seront les pauvres et vos petits-enfants vont mendier le temps. C'est cette même génération, parmi eux, il y aura toujours des vaillants qui vont s'élever et qui vont construire. Mais alors à tous ceux qui détournent le temps, mais alors à vous, je me permets de le dire, parce que tout ce que vous emporterez, ce n'est que de la paix. Alors que tout ce que moi je sais, c'est une bénédiction de voir un homme heureux après sa vieillesse. Cette heureuse année dont on parlait, c'est de voir tes enfants, tes arrières-enfants qui sont très bien meilleurs. Qu'est-ce que nous gagnons aujourd'hui par la corruption? Qu'est-ce que nous gagnons aujourd'hui par les détournements? Est-ce que vos fils, vos filles, sont-ils capables de s'élever et être des exemplaires dans ces pays? Ou parler de quelque chose de concret pour convaincre notre génération? Des conséquences que vous créez, vous ne regardez pas le peuple congolais. Nous avons aujourd'hui abus dans tout le domaine. Je parlerai de la jeunesse. Nous avons évoqué un terme des années précédentes, je peux dire, a pris beaucoup plus de l'ampleur. Aujourd'hui, on en parle des Udjans. Qu'est-ce qui a créé les Udjans? Ce sont les deux. Les parents sont moins tenus. Les parents ne reçoivent pas les salaires comme il faut. Ils ne sont pas sous-genus aux besoins de leurs enfants. Ils ne sont plus les parents responsables vis-à-vis de leurs enfants. Et qu'est-ce que ces enfants font? Ils sortent dans la rue pour aller trouver n'importe quel homme pour aller passer le plus de rapport sexuel. Et en retour, nous avons quoi? Les enfants abandonnés, les enfants de la rue. Qui m'ont dit, et quand vous passez dans vos jupes, vous les incitez en les chassant loin de vous. En ignorant que c'est de votre progrès, c'est de votre propre profit que vous avez créé tout seul. Quel exemple que nous donnerons-tu dans cette génération? La corruption dans les écoles. Qu'est-ce que nous gagnons aujourd'hui par cette corruption? Nous avons des élèves qui compétenent, intimes de défendre leur pauvre. Est-ce qu'aujourd'hui, un élève de cette génération peut s'élever, défendre son diplôme comme les anciens le faisaient? Ou il va juste s'élever, se réjouir, se soupoudre parce qu'il a obtenu 60 ou 65%? Je dirais, on est en train de tuer notre génération. Je dirais, on est en train de tuer notre pays. pour réjouir un peu la vie de la vie. La vision de la ville de Hongongara, il y a des gens qui ont des gens de la ville. C'est-à-dire la vision de la ville de Zaya pour amener le Congo parmi les grands mondes. C'est-à-dire la vision de la ville de Hongongara. Même dans les provinces, dans les territoires du pays, dans le Canada, aux États-Unis, en tout cas, il y a une vision de la vision pour moi, pour que la ville de Hongongara soit une vision de la ville de Hongongara. Et je pense que la vision de la ville de Hongongara donc elle ne se rend pas compte. Et là, nous sommes un peu à l' cracking en taille. Il y a un cas d'urgence. Ma la vie, c'est-à-dire que les gens sont en France et l'Allemagne, ce qui est-à-dire que nous devons s'assurer d'intérêts, et l'Allemagne, nous devons s'assurer que nous devons s'assurer d'autres vieilles aiment. Mais les gens sont toujours ... Nous devons d'autresア realmans, nous devons enseigner un pays, pour nous, nous devons avoir fait un confort et un port de l'arrivée. donc aujourd'hui aujourd'hui vous avez abordé thèmes trois thèmes dans mon alain et binoa ou l'obéli corruption ou l'obéli détournement et ses conséquences pourquoi vous vous choisissez d'un thème ou un thématique on a choisi ça depuis 2010 à négliger tout cela qu'on connaît l'on continue au comment au comment mais jusqu'à tel point en lui parce qu'il y a une des amandades d'amboukana bissou ce qu'il y a l'autre vannes ensemble c'est qu'on y beza et soute et kanya que j'ai soute et j'espère l'obé na bison beaucoup et qu'on vous chargez l'obé na bison ba oui ma bison mabillete guerre est présente l'espoir la guerre à détenir la courbe c'est aussi là et puis la congolais va au banan pein amboukana bambou la congolais va zopé sara ma moi j'ai ma maman il fait d'un avancé corruption à détenir la maman il fait dans la ba service suivi no exemple 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 bb batouwa wakon congolé au jeffron à kim tiasse bako wakon sara des semaines le jour le jour le lobby à matadier à pied de batouaz le fait que c'est un système de protection, et puis il faut le faire une méthode pour avancer la corruption. Dans le temps, le fait que le fait qu'il va avancer, parce que le fait qu'on a une seule chose à avoir. Il faut que ce soit un système de protection, et le fait qu'il va se dévancé dans un système numérique, bien contrôlé dans la présence, dans le ministère de la finance et économie, dans le système de protection, il faut que ce soit 100 ans, 50 fois. Nous avons une question d'être 50 fois de l'État, Il y a beaucoup d'argent, s'il vous plaît, pour moi, ils ont sa vie ce passe. Quand ils ont de la république, à l'effort, ils ont conseillé de mettre la station, la banque centrale, par-ci, par-là, ils ont commis dans l'immédiat. Sinon, il faut qu'on couche à la maison. Quand on couche à la maison, on va contrôler qu'on est. Quand on est mal, on va souffrir. Moi, j'ai dit qu'ils ont remoussé à la commerce, moi, j'ai neuf ans, moi, j'ai dit qu'ils vont dans l'immédiat, parce que l'Esa, il n'y a pas eu à la commerce. Je ne sais pas, parce qu'il y a des tournements, la corruption. Il y a une conférence première édition d'Esa, deuxième édition, c'est-à-dire qu'on a soutenu d'Esa, Robert Andinero, 243, 082, 92, 22. Voilà, mesdames et messieurs, merci encore que vous avez été bel air pour l'Esa. Sous-titrage Société Radio-Canada